Vous aviez vu tout à l'heure, M. Yomba a dit qu'il va tuer le président Moussa Dadis Kamara. Il va d'abord laisser M. Lansiné l'achever, mais quand il a été question pour lui de poser des questions, il n'a pas pu parce qu'il n'en a pas. Donc aujourd'hui, la défense du président Moussa Dadis est soulagée. Nous sortons de cette audience très satisfaite. Il est encore démontré à la barre de ce tribunal que le président Moussa Dadis n'a donné des moyens. Il n'a donné aucune instruction à qui que ce soit d'aller perpétrer des crimes au stade. Donc à date, nous pouvons dire que le président Moussa Dadis n'a plus sa raison d'être en détention. Il doit être purement et simplement mis en liberté en attendant la phase de récudition et plaidoirie. C'est morbide cette affaire. Le baba n'a pas de questionnaire. Et c'est pourquoi il l'a fait renvoyer. Mais je crois que la stratégie de défense Dadis a été déjouée. parce que nous devions venir en amont et en aval. Mais de sommité, de compétence, de stratégie dégradante à l'égard de Dadis, ne produirait que le désastre et le procès n'aurait plus d'importance. Donc non seulement stratégique, elle est surtout stratégique. Elle est surtout stratégique. Vous verrez qu'ils voulaient nous englober, nous les avons englobés. Ils voulaient que nous intervenions et qu'eux, ils viennent nous assommer. Mais en amont, il y a les mettre dans celui-là. En aval, il n'y a pas le yomba.